Je vous remercie. La parole est à monsieur Damien Abad. Merci monsieur le Président, madame la Ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues. Voilà un article, un projet de loi organique sur lequel nous sommes obligés de revenir, faute d'accord entre l'Assemblée Nationale et le Sénat. J'ai envie de dire plutôt faute d'accord entre le gouvernement et les parlementaires. Parce que c'est ça la réalité de cet article sur la réserve parlementaire. Vous avez voulu en faire un outil au service d'une démagogie populiste, et nous le regrettons beaucoup sur ces bancs. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, et je vous cite tout à l'heure, madame le rapporteur, vous avez dit finalement que cette pratique, elle était individuelle, discrétionnaire et arbitraire. Nous pensons tout le contraire. Cette pratique, elle a été améliorée au fil du temps. Oui, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu parfois effectivement des corrections à apporter. Mais non, ce n'est pas une pratique clientéliste. Aujourd'hui, la réserve parlementaire, elle est publiée. Aujourd'hui, l'ensemble de nos concitoyens peut l'avoir, peut y avoir accès. Aujourd'hui, bon nombre d'associations partout sur notre territoire la connaissent, la reconnaissent, et beaucoup d'entre elles, les communes rurales comme les associations, louent sa légitimité et surtout son utilité. Quand j'entendais votre collègue tout à l'heure nous expliquer que finalement, on serait le seul pays parmi les pays du Conseil de l'Europe à utiliser cette pratique et cet outil, je veux aussi vous répondre que nous sommes le pays où nous avons le plus de communes en France. Et que donc, si vous supprimez la réserve parlementaire, ça veut dire derrière que vous avez une certaine conception de la République des Territoires et que vous avez une certaine conception du rôle du parlementaire en tant que tel. Et c'est cela qui nous inquiète. C'est au-delà même de la suppression de la réserve parlementaire, dont nous avons bien compris malheureusement, que nous ne reviendrons pas en arrière. C'est quel rôle vous voulez confier aux parlementaires aujourd'hui et demain ? Un parlementaire déconnecté du territoire, déconnecté de ses réalités, un départementaire qui ne pourrait plus avoir de lien avec les associations, avec les communes rurales ou les accompagnés. Vous nous direz oui, mais le lien peut être pas seulement financier, certes, mais vous savez aussi que le rôle d'un député, le rôle d'un élu local, c'est d'accompagner des associations, c'est d'accompagner des communes rurales, y compris financièrement. Sinon, on pourrait dire la même chose pour une collectivité territoriale. J'ai été président du département de l'Ain, et je peux vous dire que les 130 000 euros de la réserve parlementaire, c'est bien peu par rapport à ce qu'un département, quel qu'il soit, peut distribuer au sein des territoires. Et donc, cet argument, il ne tient pas, et d'ailleurs, je vous en remercie, Madame la Ministre, vous ne l'avez pas employé. Mais vous avez employé un autre argument qui m'interpelle tout autant. Vous nous avez dit, le député, il n'a pas à avoir une autorité budgétaire fractionnée. D'abord, il faudra m'expliquer ce que veut dire autorité budgétaire fractionnée, honnêtement, je pense que là, on est à bout d'arguments. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que ce dispositif, il est légal, il est utile. Et qu'est-ce que nous allons dire, nous, députés, dans nos circonscriptions ? Qu'est-ce que je vais devoir dire à l'ensemble des sous des écoles, qui comptaient pour cette aide, pour organiser un voyage scolaire de découverte des lieux de mémoire en Normandie ? Qu'est-ce que je vais pouvoir expliquer au club de rugby fauteuil, qui ne pourra plus financer aujourd'hui son matériel adapté ? Comment qu'on faire comprendre à l'association qui organise un festival de musique classique au cœur de l'Ain, en proposant des concerts d'une pianiste japonaise brillante, de trouver des fonds pour restaurer la chapelle du Hameau, et qui ne sera plus possible aujourd'hui de l'accompagner ? Que va-t-on dire aussi à nos anciens combattants, qui organisent chaque année des cérémonies de commémorations très importantes au regard de l'histoire du département de l'Ain ? Que vont également penser nos sapeurs-pompiers qui peuvent être accompagnés sur telle ou telle mission ? Toutes les associations, et on pourrait en citer plein bien entendu. Aujourd'hui, on regrette, c'est finalement au-delà de ce coup de raveau, cette idéologie. Vous avez mis de l'idéologie là où en fait on avait besoin de pragmatisme. Vous avez mis de la méfiance là où on avait besoin de confiance. Vous avez mis finalement, vous avez jeté l'opprobre là où on a besoin au contraire de rassurer les citoyens sur ce qu'est réellement la réserve parlementaire et ce que doit être son rôle. Mais bien plus que ça, au-delà de cela, ce que vous proposez finalement, c'est de mettre au pilori les communes rurales et la France des territoires. Parce que parallèlement à la suppression de la réserve parlementaire, vous nous annoncez en catimini au mois d'août, le fait qu'on va geler 300 millions d'euros de crédits sur la DETR, la dotation pour les équipements et les territoires ruraux. Et vous nous dites, mais ces crédits ne sont pas qu'au sommet. D'abord, ils peuvent être consommés sur deux ans. Et ensuite, posons-nous la question, si aujourd'hui il y a peu de crédits qui sont consommés, c'est parce que les collectivités n'ont plus les moyens d'investir, c'est parce qu'à force de baisse de dotation, à force de coûts de rabot permanents, à force de jeter l'opprobre sur elles, voilà où on en arrive. Alors je vous fais une dernière proposition, Madame la Ministre, Monsieur le Président, c'est que le montant de la réserve parlementaire qui sera supprimée correspond à peu près au montant que vous avez décidé d'augmenter des APL, c'est-à-dire 5 euros. Et bien au moins, si vous supprimez la réserve parlementaire, revenez sur cette mesure inète qui est la baisse de 5 euros sur les APL. Merci.